Yo, comment ça va ? C'est Moodboy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un mix-voix à la Laylo sur BandLab. On écoute un petit extrait. Au passage, si t'aimes bien le son, tu peux aller écouter tout ça. C'est le tout premier single d'un artiste que je suis en train de produire. Il y aura un peu un petit concept vidéo, vlog, où je vais montrer un peu les différentes étapes pour produire un artiste. Voilà ce qui est au programme. Donc, je vais faire tout ça sur téléphone. Ça va vraiment être un tuto pour débutants. On n'attend pas plus longtemps. Let's go ! On commence avec la prod. Ici, on a des influences Electro House. D'ailleurs, la prod est signée Samos, au passage. Très bon beatmaker. On a une prod assez entraînante ici. Et on va directement ajouter la voix par-dessus. Ok. Comme d'hab en bas à gauche pour ouvrir le mixeur. Puis là, je vais mettre aussi la voix lead en solo. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial ? C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme ? On commence avec le mix de la voix lead. En toi et moi c'est si spécial. Ok. Je vais te montrer les différents effets que j'ai utilisés pour mixer cette voix. Donc, comme d'hab, on appuie sur FX à gauche. Yes. Donc ça, c'est le preset que j'ai créé. Mix, voix, laylo. Tu peux acheter mes presets. Le lien est dans la description. Mais si tu préfères un peu comprendre ce que je fais, je te montre les différentes étapes. Pour commencer, on a de l'auto-tune. Donc, il faut aller ici sur auto-pitch. Et là, je l'ai mis au max. Ensuite, je retourne dans les effets. Et j'ajoute de l'EQ. Rien de nouveau ici. On baisse les graves et on augmente les aigus. C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme. Je vois tout en UV, je suis dans le vaisseau spatial. Des mots me tentent, je les vois sous une... Voilà, tout simple. Ensuite, le petit compresseur. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme. Pas grand chose à dire ici. C'est vraiment pour enlever les différences de volume. Comme ça, on a une voix qui est vraiment constante tout du long. Le déesseur pour calmer les fréquences agressives dans les aigus. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. Ok. Ensuite, on a une autre EQ. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. J'atténue un peu les médiums ici à 660 Hz environ. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme. Et ensuite, on a une première reverb que j'ai réglée sur Classroom. Donc une reverb courte. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme. Et puis la deuxième reverb qui est plus longue cette fois-ci. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial. C'est des mensonges ou tu me lâches une vraie larme. Pas non plus trop abusée. Incroyable. On peut maintenant ajouter la voix suivante. Et c'est ici une voix d'ambiance. Petits effets à la lay-low un peu. La même chose, je vais te montrer les effets que j'ai utilisés. Tout d'abord, pour faire cette voix un peu chelou, il faut un pitch shifter. Et ici, il faut bien le régler sur 12, c'est-à-dire 12 semi-tons plus haut, c'est-à-dire une octave en-dessus. Et ensuite, tu peux jouer en bas avec le mix. Donc si je le mets sur 100, je ne vais entendre que l'effet de la voix pitchée. Ou alors si je le diminue, je vais entendre la voix normale et la voix pitchée ensemble. Ok, là je le mets environ sur 80, mais ça c'est une question de préférence, vraiment. Ensuite, j'ai un filtre pour couper les aigus. Et puis le reste, c'est pareil, compression, DSR. Voilà, pas grand-chose à dire ici, je vais remettre tous les effets. Et puis les deux reverbs. Ici, je mets un peu plus de reverbs, vu que c'est des voix d'ambiance. All right, maintenant on peut encore ajouter des voix d'harmonie. Ici, pour faire une harmonie, il faut chanter plus aiguë ou plus grave que la voix principale. Voilà ce que ça donne quand on met les deux voix ensemble. Comme on peut le voir, ça étoffe un peu la voix. Et on a vraiment utilisé ça pour le refrain, pour donner plus d'importance au refrain, que ça pète un peu. Et ça va péter ! Et puis il y a aussi une voix qui est plus grave. Donc comme ça, on a la voix principale, on a une harmonie aiguë et une voix plus basse. Donc ça, ça nous donne vraiment des voix qui prennent de la place. Et pour faire ces voix d'harmonie, j'ai utilisé la même technique sur les deux, c'est-à-dire couper les graves et les aigus sur l'IQ. Pourquoi en toi et moi c'est si spécial ? C'est des mensonges où tu me lâches une vraie larme. Comme ça, ça nous donne déjà une voix un peu étouffée. Ensuite, j'ai de la distorsion ici avec le Fuzz Screamer. C'est des mensonges où tu me lâches une vraie larme. Je vois tout en UV, je suis dans le vaisseau spatial. Et les effets, c'est les mêmes qu'avant vraiment. Donc compression, DSR, les fameuses deux reverbs. Et puis tout à la fin, j'ajoute le petit chorus qui s'appelle Dimension B. Je te fais un petit avant après. Ça ajoute une petite vibe sur cette voix. On a déjà fait le tour de ces voix, donc on va toutes les écouter ensemble. Pour rappel, on a la voix principale qui est vraiment la voix de base la plus importante. Ensuite, on a une voix d'ambiance qui fait un peu les fins de phrase. Et finalement, on a deux voix d'harmonie, donc une voix plus aiguë que la voix principale et une voix grave qui est plus basse que la voix principale. Voilà, donc quatre voix en tout pour ce refrain. Et tout ça avec la prod. Et voilà, ça nous fait un peu du lay-low. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. On arrive déjà à la fin de ce tuto. J'espère que t'auras kiffé et surtout que t'auras pris tout plein de choses avec mes petites astuces de mix sur BandLab. De nouveau, l'idée, c'est aussi de proposer des tutos débutants. Donc c'est pour ça que je fais tout ça sur BandLab, sur téléphone. Comme ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et il n'y a vraiment plus d'excuses pour ne pas faire du son. Comme d'hab, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de lâcher ton meilleur petit pouce bleu. À la fin de la vidéo, je te fais écouter le son avec le petit visu qu'on a fait. Encore une fois, tu peux aller streamer tout ça si ça t'intéresse. Je te dis à tout bientôt pour un autre tuto. Porte-toi bien. Bye bye ! Gros bizzerté, je fais chauffer le monstre. Je rallume le bail pendant qu'elle remonte. Laissez-moi juste quelques secondes. Quand je parle, personne m'interrompt. Pourquoi entre toi et moi, c'est si spécial ? C'est des mensonges, je tiens, là, je suis une vraie larme. Je vois tout en UV, je suis dans le vaisseau spatial. Des noms m'étendent, je les vois sous une forme spectrale. Pourquoi entre toi et moi, c'est si spécial ? C'est des mensonges, je tiens, là, je suis une vraie larme. Je vois tout en UV, je suis dans le vaisseau spatial. Des noms m'étendent, je les vois sous une forme spectrale.